5 minutes pour devenir plus mobile et plus souple, c'est ce que je te propose dans cette nouvelle vidéo. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 245, je suis Andy, ton coach fitness et tous les jours de la semaine, je t'accompagne pour te donner mes meilleurs conseils justement pour que tu sois en meilleure santé. Et une des choses importantes que je répète souvent, c'est qu'il est important de faire du cardio, il est important de se muscler, mais il est tout important justement de prendre soin de son corps à travers une qualité physique que l'on oublie souvent, c'est la qualité de souplesse. Et si tu manques de souplesse, tu es raide et la raideur en fait, avoir des gros problèmes de raideur, ça occasionne souvent des petits bobos, des petites blessures, des petites douleurs dans le bas du dos, des petites douleurs dans la nuque, bref, c'est des choses qu'on peut facilement justement gommer. Il suffit simplement de prendre quelques minutes chaque jour ou de temps en temps pour prendre soin un petit peu de son corps, de ses muscles, de ses ligaments, de ses tendons. Donc voilà, tu as une petite routine toute faite que je vais te proposer juste dans un instant. Donc ce que tu peux faire si tu découvres ma chaîne, tu peux t'abonner en bas à droite de la vidéo. Ça te permettra de rejoindre des centaines de personnes qui suivent justement chaque jour mes meilleurs conseils. Alors aujourd'hui, une petite routine beaucoup plus axée sur la notion de souplesse que de mobilité. En tout cas, il va te falloir un tapis et tu te laisses guider. Tu vas voir que 5 minutes, c'est très rapide et ça va réellement te faire du bien. Alors, ce qu'on va faire ici, on va chercher à se mettre sur le dos. Et tu vas relâcher le bas du dos au sol, tu vas relâcher la tête et tu vas mettre les genoux à la patine. Donc là, tu vas te concentrer, essaie de te mettre dans un endroit un petit peu calme. Tu te concentres sur ta respiration et on est parti pour cette petite séquence de 5 minutes. Donc là, tu vas amener la chaude droite sur la patine gauche. Tu vas relâcher le bas du dos, tu vas relâcher la tête et tu vas relâcher les épaules. Et tu vas normalement sentir un petit étirement au niveau des fessiers. Donc plus tu les amènes, plus tu amènes le genou à la patine en gardant toujours le haut des fesses au sol, le bas du dos sur ton tapis. Et tu expires profondément par la bouche en essayant de gagner un petit centimètre à chaque fois. Tu vas switcher, tu changes de côté, tu gardes bien le pied vraiment à l'extérieur, en liberté dans la chimie. Et même chose, tu vas chercher à ramener tout doucement le genou en direction de la poitrine. Tu vas ouvrir l'autre genou, l'autre hanche. Et même chose, tu vas avoir un étirement au niveau du fessier. Tu expires. Tu relâches les cervicales. Ok, tu vas resserrer les deux genoux. Tu vas relâcher les bras sur le côté. Et tu vas amener les deux genoux, enfin, tout du moins un genou au sol. Tu vas amener le regard à l'opposé des genoux. Et tu vas chercher à vraiment garder les deux épaules au contact du sol. Tu cherches à libérer et à relâcher le bas du dos. Tu vas libérer et relâcher les hanches. Tu vas relâcher ta poitrine. Tu ramènes un pied après l'autre. Et tu vas faire doucement la même chose que de l'autre côté. En gardant les mêmes consignes, les deux épaules sont au contact du sol. Tu relâches les lombaires. Tu expires profondément par la bouche. Et tu récupères tout doucement, tranquillement. Tu vas revenir un genou à pleine. Tu vas, hop, vous les glisser. Et tu vas chercher à relâcher les jambes. Donc là, en fonction de ta souplesse, c'est la même chose. Tu vas chercher à te redresser, à te grandir, à expirer. Donc tu te repousses du sol. N'hésite pas à fléchir un petit peu comme moi, qui suis raide au niveau de l'arrière des crises. De fléchir un petit peu sur les genoux, qui va te permettre de placer un petit peu mieux ton bassin. Donc tu relâches les épaules. Tu ouvres la cage thoracique. Et là, naturellement, tu vas chercher à relâcher les bras devant. Tu vas relâcher la tête. Tu vas relâcher les épaules. Tu expires profondément par la bouche. Et tu libères l'air. Tu vas sentir que ça tire un petit peu, peut-être, dans les épaules, dans la nuque, dans le bas du dos, si on est raide, dans l'arrière des cuisses. Et là, tu vas te tourner légèrement sur le côté gauche. Tu vas relâcher la poitrine. Tu vas essayer de relâcher la poitrine sur ta glisse. En expirant, tu vas essayer d'étaler un petit centimètre. Tu vas relâcher un petit peu plus les épaules. Tu vas relâcher un petit peu plus la poitrine. Tu vas garder les deux fesses au contact du sol. Et une autre chose, tu vas glisser, tu vas pivoter. Tu vas relâcher. Tu vas expirer. Peut-être un côté qui est un petit peu plus facile que l'autre. Tu cherches à relâcher un peu plus loin. Tu vas revenir de face. Cette fois-ci, tu vas resserrer les clés. Tu vas relâcher de nouveau le bas du dos. Tu vas relâcher de nouveau la poitrine. Tu vas relâcher la tête. Tu vas expirer par la bouche. Tu vas passer le moment de se détendre. Et doucement, tu vas chercher à relâcher le bas du dos de nouveau au sol. Tu vas entrelacer tes genoux et tes mains. Tu vas chercher un relâcher de vers le dos. Relâcher tes épaules. Et doucement, expirer. Te détendre. Ok. Excellent. Ferme les yeux de nouveau. Bien. Tu vas pouvoir te redresser. Tu vois, une petite séquence de 5 minutes, ça passe très rapidement. Si tu as un petit peu de temps devant toi, je te conseille de faire ça, de faire cette petite routine de 5 minutes, 2 à 3 fois. Tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux au niveau du bas du dos, au niveau des hanches, au niveau de relâchement. Bref, sur cette chaîne, je te parle beaucoup, voilà, du côté challenge, du côté entraînement, du côté, il faut se sentir de sa zone de confort. Toutes ces choses-là sont importantes. Mais à un moment donné, il est aussi important de se recentrer sur soi, de se recentrer sur son corps. Et de faire toutes ces petites choses qui ont l'air vraiment anodines et qui participent grandement à ta santé. Et je dirais que même quand on est jeune, je pense que c'est important. Enfin, moi, on l'aurait dit plus tôt, je l'aurais déjà appliqué sur moi. Ça m'aurait évité d'avoir plein de petits pépins physiques en tant que sportif. Bref, je pense que ça peut être réellement important pour toi de mettre ça en place. Donc voilà, vous pouvez partager, je te partage tous les dimanches ces petites routines d'entraînement. Donc n'hésite pas à liker si tu as aimé cette petite vidéo, si tu as des commentaires ou tu nous poses en dessous de la vidéo. Et nous, on se retrouve demain pour de nouveaux conseils. Allez, salut !